Salut tout le monde on est heureux de vous retrouver c'est la saison 3 d'Overtime on est sur facebook on est prêt on est on est presque prêt en fait même j'avais préparé toute une intro et je suis parti à côté comme ça vous avez déjà dès le début de quoi vous moquez de moi je suis parce qu'elle va bienvenue sur notre page facebook pour ce live Overtime et vous pourrez nous retrouver dans dès la fin de la diffusion en rediffusion sur les différentes plateformes vous en aille l'habitude on va déjà saluer jorjorie qui est dans le chat et qui nous a déjà dit bonjour et puis je veux aussi saluer mes deux collègues pour cette reprise jean-philippe presselwenger salut jean-philippe salut pascal bonjour à tous et bien distance mais pas si loin que ça c'est stéphane rochette salut stéphane salut tout le monde à stéphane tu cacheras bien l'écriture qui est toi pas dévoilé toutes les nouveautés ça c'est mon plein de match ça à fond au début et puis après on accélère c'est l'essentiel bon alors de quoi on va parler pour cette reprise on va évoquer quelques-unes des nouveautés qu'il y aura cette saison en national league alors pour répondre à la question qu'on a reçu de marque en message privé il n'y a pas de nouveauté chez les journalistes de mysports ni dans les experts puisque stéphane est toujours là il ya quelques invités qui seront différentes certains qui ne reviendront pas mais autrement le line up mysports c'est toujours le même pour la nouvelle saison et puis au niveau du reste du sommaire on partira du côté du haché à joie pour commencer on va se pencher sur les renforts est ce que ce sera suffisant pour la 12e place du côté de bienne on va s'intéresser à l'infirmerie puisque si vous êtes supporter des sélandais vous savez que l'infirmerie est déjà bien pleine du côté de fribourg on va parler du cas sorenson à genève le fait qu'il ya beaucoup de leaders et quels seront les rôles pour certains et puis enfin on terminera avec lausanne puisqu'il ya beaucoup de monde à lausanne comment est-ce que john fust va devoir gérer tout ça on salue ceux qui viennent d'arriver également damien kevin et is max je vous propose messieurs qu'on se lance déjà dans la première discussion à savoir les nouveautés de la saison alors la première des nouveautés que je voulais évoquer avec vous messieurs elle concerne l'emplacement où jean philippe et moi on se trouve le studio de stream puisque dès samedi vous pourrez découvrir un studio interactif ça veut dire tout simplement que vous aurez la possibilité de réagir sur les réseaux sociaux et que si votre commentaire est intéressant si vous avez vu quelque chose qui nous aurait échappé une photo quelque chose comme ça on pourra en discuter aussi et afficher ça sur le direct du samedi soir on commencera avec un match qui sera à joie à fribourg donc réjouissez vous stéphane d'ailleurs tu participeras à ce premier studio interactif bien sûr avec alex on commentera le match donc on va commenter moi et alex le match alex aux commentaires beaucoup aux commentaires et puis on réagira évidemment aux commentaires qu'on recevra sur les réseaux sociaux on tentera de répondre à certaines questions en live si on le peut et surtout entre les périodes là on pourra interagir avec les fans un nouveau nouveau studio moderne on va dire avec un interactif avec les fans ça peut être intéressant vous serez même trois vous serez même trois puisqu'il y aura un responsable responsable web qui sera aussi là en soutien et puis qui fera le lien entre vous deux et puis la communauté qui suit my sports voilà le but c'est justement de vous permettre aussi de réagir pendant les matchs et parfois poser des questions directement bas à stéphane ou aucun commentateur qui sera présent parce qu'il n'y aura pas que stéphane qui participera à ces studios du samedi tu feras les deux premiers par contre ça c'est sûr c'est ça les deux premiers puis ensuite on va alterner aussi avec les dimanches parce qu'elle dit un soir il y aura des matchs maintenant match la semaine voilà mais ça c'est une nouveauté que vous découvrirez basse dès ce dimanche avec le premier rappeurs ville clouton ou clouton rappeurs ville plutôt pour être juste dans la fiche mais on va s'intéresser aux nouveautés sportives aussi surtout stéphane j'aime tourner vers toi parce que ça fait un moment que tu en parle sur les plateaux depuis que my sports existe c'est la révision vidéo de certaines pénalités puisque cette année les arbitres auront droit d'aller voir les pénalités majeures et les deux minutes plus deux minutes pour une canote exactement donc c'est le modèle nhl on l'a vu ceux qui ont suivi les u20 sur my sports l'ont vu on a aussi appliqué cette règle là ça veut dire que si les les arbitres sur la glace en live ont l'intention de donner cinq minutes ils disent ok on a d'intention pour nous ces cinq minutes de ce qu'on a vu on va contrôler à la vidéo voir si on n'a pas fait d'erreur ou si la sanction n'est pas trop sévère et les arbitres auront le choix de garder la cinq minutes leur jugement sur la glace ou de donner de ramener la pénalité à deux minutes seulement la même chose pour les crosshauts donc s'il ya un doute donc souvent c'est une crosshaut évidente de plus de qui donne deux plus deux avec blessure qui donne deux plus deux ok mais si tout à coup il ya devant le but dans le coin il ya plusieurs joueurs impliqués on peut aller vérifier si c'est tout à coup si ce serait pas tout à coup la canne d'un coéquipier qui aurait blessé un joueur donc on va les contrôler pour pas qu'on donne un deux plus deux à tort si c'est la canne d'un coéquipier donc les arbitres quand ils vont contrôler soit ils gardent deux plus deux ou soit ils annulent carrément la pénalité mais ils ne peuvent pas passer de deux plus deux à deux voilà la petite subtilité à nhl il y aura une petite nouveauté de plus que nous cette année donc nous on essaie d'adapter garde la nhl pour la pour over time nhl puisque ça il y aura de nouveau et puis la saison commence dans un mois à peu près jean-philippe toi tu as vécu d'ailleurs cette situation de la champions league deux fois deux fois le zurich katowice la première fois c'est au premier tir valmark qui est tchèque dans le dos un polonais qui finit dans la bande ils ont tout de suite donné cinq minutes ils sont allés voir et ils ont fini par lui donner cinq minutes puis le renvoyer au vestiaire parce qu'ils ont estimé que c'était plus grave que juste cinq minutes et puis plus tard dans le match au troisième tiers c'est kien sopa l'attaquant du quatrième trio zurichois qui a balancé un attaquant finlandais de katowice dans la bande alors que le puck était déjà loin un check qui a été jugé on va dire techniquement correct il n'y a pas eu de il n'a pas sauté sorti le coude etc avisé la tête full body contact trop tard dans un endroit où c'était dangereux ils ont donné cinq minutes mais pas de renvoi au vestiaire donc voilà c'est ça un petit peu les possibilités les questions sont venues un petit peu à stade du mode nord qui demandait mais est ce qu'on peut donner cinq minutes et puis finir avec zéro et ça à mon sens c'est pas possible non c'est ce que je voulais dire c'est un hl c'est possible cette année ils pourront se dire voilà finalement c'est un fair check parce qu'imaginez imaginez la charge de l'année passée en playoff où on a donné cinq minutes sur ferrière on a donné cinq minutes on dit ok c'est une charge contre la tête etc mais on sait avec à la vidéo on se rend compte que c'est pas une charge contre la tête c'est pas du tout une charge contre la tête c'est un check correct finalement même les arbitres l'ont dit par après la direction des arbitres l'a avoué s'il n'y avait pas cinq minutes il n'y avait pas de pénalité tout simplement c'est une situation très difficile pour les arbitres bien si cette situation-là arrive cette année les arbitres vont dire ok on constate c'est pas une charge contre la tête alors on peut pas annuler la pénalité on y a quand même obligé de donner deux à nhl cette année ils auront la possibilité de carrément annuler la pénalité voilà c'est un exemple que quelques pratiques là pour que les gens pourront complément facilement comprendre finalement donc ça viendra donc sans concher nous l'année prochaine je pense qu'on pourra passer de cinq à rien du tout mais typiquement pour une charge contre la tête c'est il ya si ça va qu'il n'y avait pas du tout de charge contre la tête puis c'est un check correct mais tu donnes quand même deux minutes c'est mieux que rien vous allez dire au moins on chasse pas le joueur du match mais on reste quand même avec un 1-2 qui n'est pas justifié alors apparemment david l'a vécu en champions league puisqu'il vient de nous écrire dans les commentaires et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions des remarques à aller placer dans les commentaires on a un oeil dessus avec jean flips donc david notre collègue david piétronigre nous dit qu'en s'achelle c'est possible ce que tu viens de dire c'est vrai moi je parlais de je parlais de la national league qui recommence mercredi oui oui on parle de la national league national league il passe de cinq s'il donne pas cinq faut qu'il donne un deux en nhl et en chl visiblement selon david tu peux carrément annuler la pénalité il a dû il a dû le vivre pour qu'il pour qu'il le signale c'est un grand plus ultimement c'est pense que les spectateurs vont être d'accord il va quand même rester une zone grise on l'a vu parce que souvenez-vous en plateau souvent quand quand il ya une charge litigieuse nous en plateau on fait les docteurs on la regarde cinq fois puis on se fait une idée pour n'y pense qu'on regarde on a le temps de voilà qui souvent n'est pas d'accord on dirait moi je pense que c'est cinq la voisin alors moi je pense que c'est sévère l'autre non moi je pense que rien du tout donc il va vraiment rester une zone grise même à la vidéo tu as plus de chances de rendre une décision bonne décision mais il reste quand même une zone d'interprétation même à la vidéo entre une charge contre la bande charge dans le dos une obstruction est ce qu'il a le poc ou pas le poc donc il va rester la zone grise va être on va dire amincie dans cette situation là on a plus de chances de on va éviter les grosses erreurs d'interprétation moi je me pose quand même une question ça va pas hacher encore plus le jeu c'est la question que je vais te poser toi qui l'a vécu en fait parce que avec Stéphane on a commenté la finale des troisième place d'Ime Vente mais on l'a pas vécu les deux matchs de CHL que j'ai fait la semaine passée j'ai pas eu cette situation mais toi comme tu l'as eu non on l'a eu deux fois et puis alors je veux pas tellement me prendre du Bundorf comme exemple parce que je suis pas sûr que toute la technologie soit la même que c'est la même technologique dans les patinoires de National League puis ensuite si on va souvent la vidéo il faudrait que toute la technologie soit partout la même chose dans toutes les patinoires et je crois pas que c'est encore tout à fait le cas et il faut aussi que tous les directeurs de jeu soient capables de l'utiliser tout de suite à 100% parce que je pense qu'il y a aussi des pertes de temps qui sont dues à ces différences là mais en dehors de ça je pense que c'est plutôt une bonne chose moi je pense que les arbitres ont souvent l'intention de donner cinq minutes avec dans le doute ils vont dire bon donnons cinq au moins on peut aller voir puis on pourra regarder donc je pense que moi je pense que ça va arriver régulièrement bon c'est ce qu'on voulait à un moment donné soit on veut que la décision juste soit rendue quitte à perdre en guillemets perdre un peu de temps voilà nous on aime le hockey on compte pas il n'y a pas de souci on est là jusqu'à point d'heure tout à fait il y a Fabien qui nous demande est-ce que ça parle des caméras sur les lignes bleues Stéphane toi qui régulièrement à des meetings d'arbitre non 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 pas du tout c'est même pas un sujet étonnamment je suis non ça fait pas partie des priorités des directeurs sportifs visiblement par contre il y aura des gopro dans les vestiaires de temps en temps donc c'est plus important pour la ligue de mettre des caméras dans les vestiaires que sur la ligne bleue visiblement voilà par contre peut-être que je peux faire une parenthèse parler de la volonté des directeurs sportifs les directeurs sportifs ont demandé cette année expressément aux arbitres d'être intransigeants sur les simulations et diving les embellishments tapez-le comme vous voulez on veut chasser les tricheurs les gars qui en rajoutent pour influencer les arbitres les directeurs sportifs n'en peuvent plus il y en a trop encore selon eux on demande aux arbitres d'être plus sévère et cette année nouveauté la ligue pourra imposer des suspensions donc jusqu'à maintenant c'était une amende une ou deux semaines après on verra quand on aura le temps tac voilà on a essayé de toucher le portefeuille des joueurs pour les pour les forcer à vous les obliger à ne plus de la vie on pensait que ce serait dissuasif ça n'a rien changé il y en a autant qu'avant donc là maintenant les la direction des arbitres les PSO et puis la direction des arbitres et puis le directeur de l'association des joueurs il y aura trois personnes les arbitres le directeur de l'association des joueurs et le PSO qui vont se prononcer pour dire est-ce qu'on donne une amende à ce gaillard est-ce qu'il a vraiment trop exagéré et on peut on peut donner simplement une amende donner une amende pour une suspension ou simplement une suspension donc attendez vous à qu'il y ait des suspensions de match pas le match en cours évidemment les matchs après les arbitres pourront pas chasser un gars du match pour une simulation mais il pourrait être suspendu pour un ou deux voire trois matchs en cas de récidive il y avait d'ailleurs un article dans notre pas sur le site notre partenaire blic blic.ch où chris dit domenico disait ouais les amendes non moi ça me ça change rien tant que je peux jouer par contre les matchs de suspension c'est tellement dur de les vivre à l'extérieur donc je pense que si on veut vraiment je parle pas de dit domenico comme un tricheur je dis pas ça je dis juste parce que c'était lui qui était le sujet de l'interview exactement c'est lui qui était le sujet il en rajoute mais il avait pris 10 000 francs d'amende pendant les playoffs et puis et puis en fait là maintenant les deux premiers matchs de national league de saison régulière 2022 2023 il va être dans il va être dans les tribunes à berne et là il dit c'est ça ça c'est le plus dur pour moi c'est pas pouvoir vivre ma passion sur la glace et je pense ça doit être ça doit être pareil pour tous les joueurs après c'est les clubs le joueur qui se fait suspendre un joueur important dit domenico qui se fait suspendre pour une simulation là le coach puis le gm va descendre on va dire là mon grand c'est bon ça suffit ton cirque nous on te paye pour jouer au hockey donc si tu commences à faire le cirque c'est pas bon pour toi puis c'est des points en moins puis c'est des fiches en moins c'est des bonus en moins c'est toutes sortes de trucs en moins effectivement donc on veut mais sachez parce que les gens souvent s'insurgent de ça ouais mais c'est trop sévère on s'en fout non 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 c'est la c'est les directeurs sportifs la direction des clubs qui ont demandé expressément de punir sévèrement ces tricheurs et puis on va signaler que les trois personnes qui prennent la décision sont tous des anciens joueurs sauf le chef des arbitres remplaçants le responsable des arbitres remplaçants qui est Andréas Fischer autrement on avait vu les noms à Stéphane lors d'une réunion il a déjà joué Andréas Fischer il a joué en pro ? Abel d'accord ? ah oui 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 c'est juste pardon donc c'est tous des anciens joueurs et les trois personnes qui discutent doivent être à l'unanimité pour mettre une suspension voilà c'est Reicherts le directeur de l'association des joueurs c'est Marc Reicherts c'est juste ? voilà et en suppléant Jonas Hiller on a Philippe Pritz et Andréas Fischer pour les arbitres et puis Ryan Gardner et Dale McTavish comme pour le PSO donc voilà comme ça on joue la transparence il y a une dernière nouveauté qu'on voulait juste évoquer aussi c'est qu'au niveau du classement il y aura une petite nouveauté puisqu'on est passé à 14 équipes les places 11 et 12 seront en fait synonymes de vacances directement après la saison régulière c'est fini les play-out ne concerneront que le 13e et le 14e ça ça change aussi les objectifs de certaines équipes on va dire qu'on sait qu'il y a 3-4 équipes qui vont se battre pour être dans ces 11, 12, 13, 14 maintenant c'est l'ordre alors ou bien tu souffles au niveau sportif c'est bon je suis 11e ou je suis 12e et puis tu as le comptable qui dit ah ouais bon on aurait peut-être pu encore faire quelques sous mais voilà c'est un petit peu ambivalent comme dans toutes les décisions il y aura des gens contents des gens un peu moins contents on vous dit voilà vous ceux qui terminent là vous avez 52 matchs basta les autres vous en avez un peu plus 54 minimum si tu es aux autres places ceux qui sont en pré-play-off ça peut aller vite aussi effectivement c'est vrai que les équipes qui seront en relégation auront peut-être plus de matchs que les équipes en pré-play-off c'est important de le signaler aussi pour que certains que les supporters ne soient pas surpris en fait que tout d'un coup leur équipe en mois de mars début mars ce soit terminé ouais et puis alors il y aura plein de bars dans ce classement voilà c'est surtout ça après le 6e après le 10e et après le 12e et après le 12e voilà comme ça tout le monde est au courant le coup de barre le coup de barre il y en aura plusieurs à surveiller cette saison les autres nouveautés on détaillera ça plus en détail forcément au fil de la saison on a commencé vendredi aussi avec le premier studio de National League 19h rendez-vous 19h ouais ouais 19h pas louper ça on le rappellera en fin d'émission et puis comme on parlait de la 11e 12e place c'est que de notre avis ça va concerner une équipe romande bah je vous propose qu'on commence avec celle-ci à savoir le HCA Joie alors bien évidemment vous pouvez continuer à nous poser vos questions Gaëtan nous signale que par rapport aux simulations qu'il faut certains joueurs prennent des coups par rapport à leur style de jeu il faut pas seulement exposer les simulateurs mais aussi punir les personnes qui font les fautes merci pour la précision Gaëtan c'est très juste partons sur le HCA Joie on l'a dit il y a eu beaucoup de renforts Tchaccio, Pillet, Thierry, Fais, Brennan, Gauthier-Coler, Yanderungs, Garesu, Chiaroni qui sont nouveaux il y a Vuillamo qui arrive en près de Genève et puis Kevin Beson qui avait toujours eu quelques matchs la saison passée en licence B qui est à plein temps avec le HCA ça fait pas mal d'arrivées mais est-ce que c'est suffisant messieurs pour viser la 12ème place ? Bah, Steph, on attaque, non non, départ, non moi le truc, là, t'as oublié une arrivée et c'est à mon avis la plus importante Philippe Echam c'est le coach c'est le coach parce que ça vient un peu de là tout ce qui peut évidemment se mettre en route il y a eu une rupture l'année dernière avec le départ de Gary Chian l'arrivée de Julien Vauclair pendant un temps qui a fait le lien là, maintenant, il y a un nouveau coach qui arrive avec un CV en tout cas, il y a une ligne quand on voit qu'il est entraîneur de l'équipe de Tchéquie aux Jeux Olympiques on se dit, ah, pourquoi pas mais il ne connaît pas encore bien le championnat suisse il ne connaît pas l'environnement il y a un public très fervent mais au niveau de la qualité de l'effectif si on ne prend que sur le papier eh bien, ma foi, ça va être une équipe de bas de tableau alors, est-ce que le style Péchan qui a l'habitude enfin, qui a géré des Tchervénka, des Stransky et autres arrivera à faire le job avec cette équipe-là qui doit peut-être avoir un tout autre style que des Tchèques qui veulent aller chercher une médaille au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques je ne sais pas ce que tu en penses, Steph ça va être hyper compliqué oui, il y a des renforts tu as des joueurs qui ont un peu plus d'expérience de National League Kevin Fay, Thomas Thierry en défense Charoni mais ce ne sont pas des gars évidemment, ce sont des gars qui n'ont pas forcément trouvé de job ailleurs donc, ce n'est pas non plus des renforts un peu plus d'expérience mais ce ne sont pas des renforts qui vont vraiment amener l'équipe à un niveau supérieur à une équipe peut-être plus homogène un peu plus ouais, plus d'expérience mais tout le monde semble s'être renforcé un petit peu cette année donc oui, si tu regardes juste sa joie tu te dis, bien, sur le papier c'est un peu meilleur qu'année passée mais c'est un peu la même chose pour tout le monde donc là, est-ce que le gap s'est diminué c'est un peu notre truc à nous le gap ne s'est pas diminué avec les autres équipes donc je pense que ça va être hyper compliqué pour Ajois et moi, je pense qu'Ajois l'objectif de la saison on ne s'est pas caché que ce serait difficile Julien Leclerc l'a dit l'objectif d'Ajois c'est clairement de gagner son dernier match s'ils gagnent leur dernier match ça veut dire qu'ils seront sauvés de la relégation je pense que cette année je le dis depuis l'année passée cette année, c'est d'éviter la relégation de s'en sortir du mieux qu'on peut et de voir venir pour l'année prochaine l'année prochaine ce club-là devra faire un step en avant parce que s'ils ne font pas de step l'année prochaine là, on peut se poser des questions en se disant mais est-ce qu'on va être tout le temps en guillemets vraiment en tout tableau puis on n'arrivera pas à s'en sortir faire un petit step en avant peut-être pour devenir comme Embry ou d'une équipe un petit peu qui peut espérer un peu mieux accrocher les pré-play-off etc. parce qu'on sait que Ajois n'a jamais le budget pour arriver dans les tops de la Ligue on le sait c'est la réalité de notre championnat mais ils devront faire un step en avant cette année mission c'est éviter la relégation intéressant ton point sur Péchan on ne sait pas quel genre de coach c'est les échos qu'on a c'est qu'il a repris tout ça à la base et il va être hyper défensif donc il a travaillé beaucoup sur le système en zone de défense donc c'est une équipe qui devrait être très efficace sans la rondelle et voilà mais il faudra aussi marquer des buts pour gagner quelques matchs c'est efficace en power play attendons voir peut-être une petite surprise de ce côté-là mais pour l'instant sur le papier c'est dur de dire qu'Ajois peut s'en sortir facilement cette année je pense que ça va être compliqué et puis le début de saison on va se faire à quatre étrangers avec les blessures je voulais aussi en venir là-dessus Asselin est blessé Asselin est blessé Asselin n'a pas pu reprendre pour revenir sur ce que tu disais Stéphane par rapport à l'année prochaine à la construction de la prochaine équipe j'ai discuté avec un joueur d'Ajois il n'y a pas si longtemps que ça il me disait qu'il y avait comme pas mal de contrats qui était encore valable depuis la promotion qui arrive au terme cette saison donc là Julien Vauclair aura aussi pas mal de coups des franches parce qu'il va pouvoir faire une sélection un peu naturelle aussi parmi l'effectif qu'il a à disposition et qu'il met à disposition de l'entraîneur pour la saison prochaine puisqu'il va devoir chercher des joueurs et forcément il va pouvoir mettre les joueurs qu'il a actuellement sous contrat en concurrence avec des joueurs potentiellement qui viendraient à part entre eux le problème c'est toujours l'honneur de la guerre ce sera l'argent parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs ce que j'entends il y a eu beaucoup de joueurs on a approché beaucoup de joueurs on a fait des offres etc mais il y a une telle différence avec les offres financières qu'à un moment donné il y a plein de joueurs qui disent oui ça m'intéresserait pour entre eux je sais que j'aurai de la guerre c'est tout mais là écoute vous n'êtes même pas proche au niveau financier donc c'est la triste réalité d'Ajois c'est que même avec un budget augmenté on parle de 12 millions s'il arrive à 12 millions de budget comme annoncé c'est miraculeux mais à 12 millions de budget c'est encore des années-lumière même des 8-10 premiers de cette ligue donc Julien Vauclair son défi est titanesque il faudrait qu'il fasse de la magie il réussisse à attirer des gars pour pas grand chose qui veulent se refaire une carrière qui veulent se prouver etc c'est hyper hyper compliqué mais ça commence maintenant parce que les saisons en Suisse se prépare une année d'avance donc les gars qui arrivent les Suisses qui arrivent en fin de contrat c'est maintenant qu'il faut les appâter un petit peu est-ce que pour reprendre la remarque de Rodrigo l'aspect psychologique sera important pour cette équipe d'Ajois tu parlais du début de saison est-ce que ah mais bien sûr imagine que ça se passe bien tu gagnes 3-4 matchs sur les 8 premiers ou t'accroches des concurrents directs tu gagnes contre des concurrents directs ça te soude peut-être l'équipe et au contraire si les 8 premiers matchs c'est 0 point ça va commencer à grenouiller les gens vont mettre en évidemment il y aura les mécontents qui joueront moins dit mais attends pourquoi moi je joue pas regarde ça marche pas enfin c'est toujours ce qui va se passer et puis Pézanne met son truc en place et il faut qu'il y ait au moins un début de résultat ou que tout le monde croit en tout cas à ce qu'ils font pour que ça fonctionne et ça ce sera vraiment important de pas enchaîner les défaites trop longtemps justement pour conserver cet optimisme ce fait ok on travaille notre objectif c'est du long terme on va pas s'énerver maintenant mais je pense qu'ils auront besoin d'avoir ces piqûres de rappel de ah ça fait du bien on peut rentrer de je sais pas de Langna ou bien de rentrer peut-être de Clotun avec quelque chose dans le sac c'est clair autre chose que l'équipement on va faire un petit tour dans le chat alors il y a Patrice qui signale à Stéphane qu'on parle de 15 millions pour la saison prochaine au niveau du budget à Joie à 12 cette année 15 années prochaines voilà je pense c'est ça qu'il voulait dire on a une question de Lionel une de Fabien qui vont un peu dans le même sens c'est par rapport à la promotion rélégation est-ce qu'au final il y a une équipe de Swiss League qui serait assez forte pour éventuellement faire tomber à Joie bah écoute honnêtement quand tu regardes maintenant on parle d'Holton on parle de Viège éventuellement à la Chaux-de-Fonds en tout cas au niveau des effectifs maintenant le problème que je vois surtout c'est ce qui a été décidé il n'y a pas si longtemps dans l'assemblée de la Ligue c'est qu'on va jouer à 4 étrangers tu joues toute la saison en Swiss League avec 2 étrangers et puis pour 2, 3, 4, 5, 6 matchs tu dois engager 2 autres qui n'ont pas le temps de se mettre dans le bain c'est presque une clause c'est presque une façon de fermer la Ligue selon moi il n'y a pas il n'y a pas à se cacher alors c'est plutôt un bon point pour à Joie et je pense que ce sera extrêmement difficile à Joie a évité le barrage a pu monter comme ça parce qu'il y a eu une augmentation du nombre d'équipes en National League tant mieux pareil pour Clotone on est très content de les revoir dans l'élite le souci c'est que maintenant on a un peu bouclé les vannes et puis ça risque d'être vraiment très compliqué et pour Holton moi j'ai parlé avec un dirigeant d'Holton cet été et puis il m'a dit écoute c'est pas compliqué l'objectif c'est de monter le plus rapidement possible parce qu'à terme la Swiss League ça va être compliqué l'avenir de la Swiss League on la remet en question un petit peu sur la forme actuelle si on intègre des équipes de MySports League ça va devenir une ligue régionale quasiment en tout cas bref ça va être compliqué d'avoir des équipes avec une grosse identité régionale un gros budget comme Holton et Viège par contre qui restent dans cette ligue donc Holton veut monter rapidement et Holton sait qu'il y a des équipes fragiles en haut Clotone qui vient de monter à joie qui n'est pas encore vraiment vraiment établi en National League encore une équipe limitée donc il va sauter sur l'occasion maintenant pour peut-être piquer la place à une équipe en haut il y a encore un truc là on parle juste de Swiss League on fait vite on va passer on va rester en National League après mais quand tu parles toujours de l'élite l'élite que ce soit dans toutes les ligues autre que NHL autre que la NHL et encore on peut parler des clubs fermes etc mais dans les pays européens à chaque fois que ce soit en foot en volley en hockey en n'importe quel sport l'élite c'est la pointe de la pyramide et là on a une élite à 14 équipes et puis le cran d'en dessous on n'en a que 10 comment tu veux fournir il y a quelque chose à mon avis qui cloche ça ne risque pas de jouer à long terme mais bon pour finir le chapitre Holton moi j'ai discuté avec un autre collègue Galémanie qui connaît très bien Holton ancien chef de presse voilà exactement et puis il y a toujours beaucoup de contacts là-bas il m'a dit que c'était à peu près la dernière saison où Holton investissait autant et s'ils n'étaient pas promus à la fin de la saison ils fermaient les robinets parce que là ils commençaient à accumuler un petit peu les factures et ça devenait compliqué au niveau financier et c'est souvent le problème des clubs de Suisse c'est qu'il y a une fenêtre qu'il faut prendre pour essayer de monter il faut que ça joue sportivement mais il faut aussi que ça joue financièrement et donc c'est là la problématique ça prend de la chance ça reste du sport les blessures n'importe quoi ça reste un jeu puis à la fin de la journée il faut que les étoiles soient alignées il faut que tu as un petit peu de chance il faut que l'équipe en haut soit en mal en point une spirale négative et tout c'est compliqué de monter mais moi je pense qu'Holton et Viège auront des équipes sur le papier en tout cas assez intéressantes et je pense que dans une série contre la relégation l'équipe du haut que ce soit Ajois ou Langneau ou Clotan parce qu'on parle de ces trois équipes-là de toute évidence moi ça ne sera pas rassurant dans les deux cas il y a quand même quelque chose si on revient sur Ajois parce que c'est quand même le sujet de la discussion l'arrivée de Damiano Ciaccio dans les buts avec Wolf on a là un duo de gardiens Wolf était extrêmement sollicité la saison dernière a fait gagner quelques points à Ajois quand même parce qu'il les gardait dans le match très longtemps très souvent et là avec Ciaccio pour alterner il va pouvoir souffler non mais c'est vraiment ça c'est clairement un plus quand on parlait de où est-ce qu'ils sont renforcés ok ils ont deux étrangers de plus un deuxième défenseur étranger avec Brennan qui vient de Salzbourg avec Gauthier qui arrive d'Amérique du Nord ça il y a du plus il y a du mieux le gap lui est le même voilà c'est ça le problème on va prendre une dernière question sur Ajois c'est celle de Fabrice qui nous demande si le coach va finir la saison puisqu'on a parlé de Philippe Péchanne on lui souhaite on lui souhaite on ne va pas commencer à parler de ça alors que ça n'a pas commencé on espère que tout le monde puisse travailler gentiment c'est clair que c'est difficile écoute n'importe quel entraîneur que tu mets dans une équipe avec les moyens limités on peut toujours se poser la question mais à un moment donné si tu commences à chaque fois qu'on j'ai dit l'entraîneur parce qu'il ne gagne pas de match à un moment donné l'entraîneur est aussi fort que les joueurs qu'il y a devant lui à la fin de la journée c'est ça ça marche aussi avec le gardien voilà dis-moi qui est ton gardien je te dirai quel genre de coach tu es voilà et puis Elodie nous dit on veut plus de romans en National League ben forcément 5-5 c'est déjà pas mal 5 sur 14 on est bien si on rajoute les deux Tessinois pour faire les comptes on l'attend ça fait 50% de la Ligue voilà ouais c'est pas mal du tout et puis juste pour répondre à Alain qui nous pose une question pour savoir s'il y aurait un multiplex comme à l'époque du précédent diffuseur pour l'instant ce n'est pas prévu pour la nouvelle saison donc on verra bien peut-être que dans les nouveautés de la saison prochaine ou en cours de saison mais pour l'instant c'est pas l'heure du jour il y a déjà suffisamment de défis techniques avec le studio du samedi le studio interactif à régler d'ailleurs pour tout vous dire on a interrompu le technicien qui est en train de faire les derniers réglages pour pouvoir faire cette émission voilà messieurs et puis le chat je vous propose qu'on descende un petit peu du Jura pour aller au bord du lac de Biène et parler des Célandais du côté des Célandais pour ceux qui n'ont pas suivi la liste est longue au niveau des blessés le dernier match qu'ils ont joué c'était jeudi soir à Lugano Brunner, Kunti, Froidevaux Künzli, Löw Van Pettelberg sont annoncés blessés Ischier était malade et As, Ofer et Radgev étaient ménagers ça fait beaucoup de monde et ça a été remplacé par des jeunes joueurs ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le mouvement junior de Biène actuellement est très bon ils ont marqué un seul but c'est le jeune Théo Bellieri qui a marqué le but par contre à 10 jours du début de la saison c'est un peu inquiétant Jean-Philippe non je dirais non parce que dans ce que tu as dit tu en rajoutes 3 qui sont ménagers donc ils seront là Ischier qui pourrait revenir il manquera du monde oui il manquera du monde Künzli peut-être Kunti qui s'est blessé lui-même avec sa crosse dans la région abdominale oui voilà évidemment ça ne commence pas parfaitement mais il y a un gardien satirique qui est arrivé qui tient très bien la route même si là dans les matchs amicaux ça ne joue pas tellement mais rappelez-vous de l'année dernière les matchs amicaux ce n'était pas non plus le très fort du HCBN on était aussi un petit peu dans la même situation on se disait mais qu'est-ce qui se passe ils ont commencé le championnat en gagnant 8 fois puis en prenant la tête dès le début pour ensuite alors clairement marquer le pas mais enfin une mauvaise préparation ça augure pas forcément d'un début de championnat catastrophique donc attendons de voir il commence à Lausanne pas le déplacement le plus facile pour les hommes de Thor Manon mais voilà je ne veux pas encore me faire trop de soucis c'est comme au golf quand on dit un mauvais départ on n'empêche pas le par exactement on sent que tu es inspiré par la tenue que tu portes Stéphane ouais ouais il a un très joli pantalon de golf vous ne le voyez pas à l'image toujours prêt il y a Arnaud qui nous dit parce que tu parlais de Sattery pour lui il est monté en puissance pendant la préparation parce que c'est vrai que le premier match ça a été un peu compliqué pour lui ouais c'est 8 buts là mais j'ai vu que des reflets je ne l'ai pas vu en vrai j'aime bien voir ce que les gardiens dégagent autrement dégagent pas le puck mais comme personnalité de l'attitude par exemple quand vous avez un Reto Bera devant un filet il dégage quelque chose Gauthier Desclos aussi c'est pas la même chose mais on sent qu'il y a voilà il y a quelque chose le lien avec la défense etc ça prend du temps peut-être à mettre en place ce genre de choses aussi la collaboration vocale des gardiens typiquement si une fois on avait la chance la chance avec toutes les guillemets d'avoir une saison où il n'y a pas de spectateur à cause du Covid on entendait les gardiens typiquement Ludo Weber c'est un gardien qui est extrêmement vocal il parle beaucoup et ça c'est les choses qu'on n'entend pas quand il y a du public donc ces choses-là la communication avec les défenseurs s'atterrit moi je ne me fais pas de soucis le gars il est champion du monde et olympique et olympique champion du monde un jour champion du monde toujours c'est aussi la deuxième dictante de la journée on est gâtés on est gâtés maître Capello pour une fois c'est pas moi Stéphane une question d'abord un peu polémique de Fabien est-ce que Bienne ne commence pas à être une équipe un peu trop vieille ? c'est la plus âgée du championnat c'est vrai Fribourg ils sont plus âgés que Fribourg Fribourg ils ont compté qui les quels jeunes dans la moyenne ? tu vois quoi Canon ce n'est pas un vieil étranger ce n'est pas un étranger qui a 35 ans bref non bon Grossman est assez âgé Forster il faut monter la moyenne évidemment mais non je n'ai jamais vu Bienne sous cet angle-là il y a quand même des jeunes est-ce qu'on compte Delamont dans la moyenne puis Biglieri etc je ne sais pas mais non bon c'est vrai que Brunard vieillit je pense avoir autre la Kunti difficile à dire vu comme ça je dirais non mais il faudrait regarder dans l'ensemble si les gars ne sont pas certains c'est toujours la question parce que souvent dans le hockey tu es payé ou tu es engagé pour ce que tu as fait et pas pour ce que tu vas faire donc parce qu'on ne sait jamais ce que tu vas faire donc on espère que tu continues dans la même veine mais quand tu arrives dans la trentaine c'est comme Julien Sponger d'année en année tu te dis la demi-secrette à quel moment il va la perdre à quel moment il va passer à 8 buts par année au lieu d'en marquer 15-20 est-ce que c'est cette année on ne sait pas Gunderson par exemple je prends des exemples précis ou deux derniers donc c'est une question qui on va dire qui vivra vers à quel moment les gars vont se mettre est-ce que Berth Forster ce n'est pas la saison de trop elle va arriver à un moment donné la saison de trop l'année passée soit dit en passant il a pris pas mal Berth Forster donc à voir Grossman c'est quoi son degré d'implication les soirs qui se présentent ne se présente pas à voir bonne question je vous dirais une autre question que je répondrai en mars tu ne t'engages pas trop Stéphane c'est une bonne remarque c'est une bonne question effectivement on peut se poser la question et puis il y a Ismax qui demande finalement Bienne qui prend la tête du championnat au début et qui traîne à la fin c'est un peu tous les ans non ? bah oui c'est vrai il s'était fait rattraper pour la 6ème place enfin oui oui il y a un passif en tout cas il y a un passif assez récent c'est vrai là-dessus il y a un homme qui va devoir sortir du lot à Bienne c'est Gaëtan Haas parce qu'il y a beaucoup d'attente sur lui l'année passée il n'était peut-être pas forcément satisfait de ce qu'il avait lui-même de ce qu'il avait fourni et il avait été blessé il y avait ce truc quand il avait pris la porte tout début de saison et je pense que ça va être aussi un élément déterminant d'avoir un Haas en santé et qui amène vraiment ce qu'il veut et il peut amener c'est ça exactement c'est un élément clé dans le système donc offensivement on sait que c'est pas un gars qui va te mettre 60 points mais il doit quand même marquer plus que 6 buts et puis obtenir plus qu'il n'y a quand même pas 30 points l'année passée je pense donc oui il y a eu des circonstances atténuantes mais il y a eu quand même du power play de la glace etc donc c'est clair que Gaëtan Haas doit amener beaucoup plus dans le rôle ce qu'on a investi dans lui le contrat qu'on lui a donné on lui a donné le rôle de capitaine on l'a mis on a dit c'est toi notre leader c'est toi notre kingpin l'année passée c'était pas le kingpin de l'équipe sur la glace malheureusement malheureusement ouais mais on sait que Gaëtan c'est un très bon compétiteur donc je pense qu'il s'est préparé aussi en conséquence et qu'on risque de le voir avec fin de glace comme on dit pour continuer dans les citations de Stéphane Rochette si tu regardes les situations spéciales parce qu'on sait aussi que c'est l'élément clé en National League si tu as des situations spéciales qui marchent même si à 5 contre 5 que tu as un peu de la peine ça peut te sauver ça peut te sauver et là quand t'as Radgeib derrière t'as Yakovenko sur le deuxième powerplay et puis après avec des Rayala avec des Brunner c'est vraiment des gens qui savent marquer des goals ok ils ont perdu Ugli ok ils ont perdu Ugli et puis et puis et puis il y a Olofsson qui est arrivé voilà en dehors de ça c'est quelque chose d'assez stable donc le même coach probablement le même système avec quelques quelques changements par-ci par-là donc ça c'est aussi un avantage d'avoir une continuité on sait que on sait qu'on sait faire j'allais dire voilà on connait on sait les sorties de zone etc les il faut intégrer maintenant les nouveaux et Olofsson était déjà en Suisse donc peut-être que c'est un peu plus facile Cateri ok il était il n'était pas en Suisse mais il a deux compatriotes dans le Vestia il les connait bien il les connait bien mais je parlais plutôt des ongles si les patinoires ne sont pas tout à fait les mêmes grandeurs les ongles pour les gardiens c'est un petit peu différent les distances etc mais ça moi je pense que ça va beaucoup porter sur le gardien à Bienne on l'avait dit l'année passée JVP s'il connait une grosse saison Bienne va être correct il a été bon en première partie du championnat il s'est vraiment imposé comme un des bons gardiens suisses du championnat jusqu'à la rencontre de Barofner par exemple c'est l'un de tes préférés ça si le gardien arrête des potes et fait quelque chose et vraiment dominant Bienne aura du succès il risque peut-être de se classer dans le top 6 ou en tout cas être dans le wagon pas trop de risque de louper les 10 premières places par contre si le gardien ne fait pas le job à Bienne ça va être compliqué c'est aussi pour ça que Steininger est allé chercher Simon Ritz pour avoir un gardien avec de l'expérience de la National League une très grosse carrière et lui aussi fait remonter la moyenne d'âge Stéphane oui c'est vrai mais oui c'est aussi pour ça qu'en fait on ne mise plus mais ensuite voilà Martin Steininger il disait dans une interview c'est à la Stamtisch il me semble qu'ils ont perdu leur quatrième gardien à l'essieu au Bélieri qui est parti en Amérique du Nord pour faire les juniors et celle-là il a un petit peu de peine à voir comment il pourrait compenser si tout d'un coup s'atterrisse blesse avant le retour de JVP il devrait revenir en janvier mais je suis d'accord d'un côté la vision ça c'est la vision du GM qui a l'oeil sur son gardien qui le fait progresser dans son mouvement junior etc après quand tu es un gardien suisse junior avec ce qui vient d'arriver maintenant l'augmentation du nombre d'étrangers c'est vraiment eux qui vont payer le prix le plus cher donc je peux comprendre que l'agent la famille et le joueur décident de dire bon bah ok c'est comme ça ici là j'aurais pas de chance de jouer à un super niveau vite peut-être même pas du tout et du coup parce qu'il y a certains clubs qui font confiance à des Suisses on peut regarder mais c'est vraiment des gros gardiens c'est Berra c'est Genoni peut-être Berne avec Vutriche il y a peut-être un risque on verra s'il continue à progresser je vois pas trop de risque il a des gars devant lui qui sont plutôt expérimentés et puis ben voilà la solution c'est l'étranger si t'es assez fort pour aller jouer en junior au Canada ou aux Etats-Unis vas-y quoi bon on va comme dire que le plan de base sans la blessure de JVP ça aurait été de toute façon d'avoir Simon Ritz comme numéro 2 donc de toute façon Alessio Bellieri aurait eu des entraînements et parfois la porte pour reposer le gardien numéro 1 mais pas plus il n'y a pas de nom aussi qui appartient au moment junior de Biand qui était en Amérique depuis quelques années Noir Patenot qui est revenu puis il s'est engagé du côté d'Ambry c'est un prêt de 6 mois je crois jusqu'en décembre ouais parce qu'après Noël peut-être qu'il pourrait retourner comme le gardien de 20 ans en Amérique du Nord à Saint-John non ? il était à Saint-John jusqu'à maintenant voilà voilà là il y a une remarque on vient de régler le cas un deuxième cas de régler on passe au troisième Fabrice de Gobet qui parlait on parlait des anciens et il rappelait que Fourrer du côté de Fribourg a fait une très bonne saison et c'était sa dernière on se rappelle notamment de son but en prolongation en quart de finale à la fin marathon c'était c'était contre Lausanne contre Lausanne il ne serait-ce pas une belle transition il a été nettement meilleur l'année dernière qu'il y a deux à la fin d'une next 726 il a été moins blessé je disais il ne serait-ce pas une belle transition puisque le club suivant c'est Fribourg du côté de Fribourg alors il y a des arrivées certes mais il y a un joueur qui s'est déjà blessé c'était lors du match le 1er septembre face à Ylves Tempéré en Champions League il sera absent jusqu'à mi-octobre c'est Sorenson Stéphane Sorenson on attend beaucoup du côté de la BCF Arena un mois sans lui pour commencer la National League est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faudrait pour Christian Dubé aller compenser chercher un nouvel étranger pour compenser son absence c'est clair que s'ils ont les moyens puis ils trouvent la perle rare qui est capable de venir un mois puis après de dire ok je repars mais c'est très compliqué le marché c'est pas le bon moment pour trouver des étrangers parce que les étrangers disponibles en Europe ont presque tous été engagés les camps de NHL commencent le rookie camp cette semaine les camps normaux dans une dizaine de jours il n'y a personne le marché est sec pour l'instant donc s'il trouve quelqu'un qui est d'accord de dire moi je ne vais pas au camp de NHL je viens un mois à Fribourg je retournerai après ben champion parce que Dubé c'est le timing épouvantable pour trouver quelqu'un puis est-ce que dans la configuration de l'équipe c'est quoi le message que tu envoies tu dis oh sans Sorenson il ne va pas y arriver est-ce qu'il n'a pas dit ça un peu sur le moment de panique après le match à la maison contre Stavanger où ils n'ont pas marqué de but je s'ai dit ah il faut que j'ai trouvé un remplaçant puis après ça il s'est dit bon finalement on a quand même une équipe pas si mal je regardais le powerplay de Fribourg qui a marqué deux buts contre Stavanger hier j'ai commoté le match ça a de l'allure il y a il y a il y a qui est sur le deuxième powerplay actuellement dans cette équipe-là donc je me dis là il n'y a pas péril dans la demeure non plus je pense que Fribourg est quand même assez solide ok oui Sorenson c'est une perte mais là est-ce qu'on est rendu au point où Fribourg va s'inquiéter des 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs qu'il va rater pour leur saison je pense pas après si t'as le budget puis go oui mais après si tu mets tout ça en relation la disponibilité l'argent puis il a vraiment le besoin pas sûr que Fribourg a vraiment besoin d'engager quelqu'un perso je me tourne vers toi Jean-Philippe c'est justement tu parlais Stéphane du match contre Stavanger du 3 septembre à domicile il a dit ça juste après et quand on voit les matchs les résultats de la semaine passée en Champions League où Fribourg Fribourg n'a pas encaissé de but à gagner ces deux matchs 2-0 et 3-0 finalement il n'y a pas besoin de remplacer Sorensen pour l'instant ils ont besoin d'un seul but pour gagner les matchs c'est ça c'est Conorius qui a joué dans les buts à Stavanger en Norvège et qui a été bon très bon tu me dis ils n'ont pas pris de but ok c'est bien mais est-ce que Sorensen c'est un élément déterminant pour ne pas prendre de but je ne crois pas c'est plutôt un élié buteur extrêmement offensif alors évidemment il fait le travail quand il faut et puis moi je l'ai vu en préparation la cohabitation avec des harnais se passe vraiment bien on voit qu'ils sont sur la même longueur d'onde ça ça marche bien par contre j'ai trouvé qu'il a une mèche un peu courte et puis qu'il partait vite enfin pas celle de derrière mais il partait vite dès qu'il est un peu secoué il va vite brasser c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est fait mal et ça on verra il faudra peut-être qu'il se calme au moment où il revient mais pour revenir à la question il y a tout plein de choses sont déjà en place à Fribourg il y a eu des recrutements extrêmement ciblés on avait besoin d'un élié buteur on est allé prendre Sorenson on avait besoin de mettre un gars solide qui peut jouer en powerplay en boxplay un bon gabarit devant le goal parce qu'il y avait finalement que je crois Glauser Glauser non pas Glauser Walser pardon Glauser est à Lausanne Walser qui faisait ça de temps en temps et là avec Delarose on l'a il fallait un défenseur droitier défenseur défensif on a pris Vaignaud on l'a c'était vraiment très ciblé avec des pièces du puzzle qui à la fin de l'analyse de la saison dernière sont un peu sorties on disait voilà on a besoin de ça on l'a trouvé maintenant je pense que trouver un élié buteur de la trempe de Sorensen comme disait Stéphane Toubli donc autant ne pas trop chambouler les trios qui fonctionnent typiquement Quokanen avec Schmid et Sprunger à la place de Di Domenico alors ok les gauchers ça change un peu la donne et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas sur le premier powerplay ben voilà ça fonctionne bien la quatrième ligne ça fonctionne bien Rossi Jörg et Walser je pense qu'il y a plus de risques à aller chercher un gars pas forcément financier mais dans la façon dont l'équipe fonctionne je pense que Christian Dubé est quand même très attaché à ce qu'il a construit sur 2-3 saisons pour ne pas prendre le risque de chambouler tout ça je te rejoins tout à fait ce que tu dis sur la construction de l'équipe tout ça c'est que si tu amènes quelqu'un maintenant à quelques jours du début de la saison il faut l'intégrer dans l'équipe non seulement au niveau du système mais aussi au niveau du vestiaire ça va créer peut-être quelques tensions aussi suivant le rôle qu'il prend justement parce que ça s'est bien passé la semaine passée en Champions League au niveau du remplacement de Sir Hanson donc je suis assez d'accord avec vous je pense pas que ce soit une nécessité d'aller absolument prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un mais écoutez moi je pense que si l'occasion se présente si tout à coup il y a un agent qui l'appelle parce que les agents ils ont entendu du B il y a plein d'appelants qui vont sûrement l'appeler ceux qui ont un joueur disponible qui pourraient faire le job ils ont sûrement déjà appelé Christian en disant Christian moi tu parles de ça moi j'aurais peut-être lui, lui, lui si l'occasion se présente il va peut-être sauter dessus mais si il va pas je pense qu'il faut pas forcer le destin pour engager n'importe qui pour engager pour avoir 6 étrangers sur la feuille de match Stéphane j'aime bien ce que tu viens de dire forcément avoir 6 étrangers sur la feuille de match est-ce que finalement alors pas forcément que à Fribourg mais sur l'ensemble des clubs est-ce que c'est pas une stratégie qu'on va avoir de plus en plus c'est-à-dire si vraiment t'as un étranger qui est blessé pas forcément aller chercher un remplaçant tout de suite chez les étrangers que ce soit en licence B ou quelque chose comme ça puis de mettre un Suisse et puis jouer à 5 étrangers moi je pense que ça va arriver ça dépend de la blessure parce que si t'es des croisés si c'est pour une petite pour la saison comme à joie avec Kazan on va chercher à le remplacer si on sait qu'il est fini pour la saison tout à coup si vraiment ça joue pas on a un diagnostic clair peut-être que là on va chercher clairement un 6e étranger mais si c'est pour du court terme 2-3 semaines voilà je pense que les équipes mais bon il n'y a pas de limite au nombre d'étrangers qui peuvent engager cette année donc on va avoir des équipes qui auront finalement 8, 8, 9, 10 contrats d'étrangers ça il faut s'y attendre ça va arriver à mon avis surtout en fin de saison à l'approche des playoffs quand les équipes du Nord vont commencer les équipes de Suède et de Finlande qui sont sûrs de ne pas faire les playoffs on va procéder à des ventes de feu là il y en a qui vont débarquer pour pas grand chose ils vont venir finir la saison ici et là j'ai parlé de recrutement des étrangers à Fribourg mais il y a quand même un recrutement dont on n'a pas parlé c'est Christophe Bertie il y en a deux questions sur Christophe Bertie et puis là aussi c'est Bertie qui joue avec Mottet de l'autre côté et Delarose au centre il y a beaucoup d'attentes sur lui aussi il a voulu ce contrat on lui a donné 7 ans de contrat c'est le retour du Fribourgeois à Fribourg ça aussi ça reste chaque année quelque chose d'important l'ancrage local à voir maintenant qu'est-ce qu'il peut amener on a un buteur on a un gros bonhomme au centre et puis on a Bertie qui peut un peu tout faire qui a beaucoup de vitesse avec la vitesse qu'il a il a des bonnes mains il va travailler il peut travailler à 4 aussi Steph je ne sais pas comment tu le vois dans cette équipe Christophe Bertie Christophe Bertie il reste un bon joueur suisse de notre championnat c'est indéniable il a de l'énergie il est dans la fleur de l'âge il a des bonnes années devant lui c'est certainement une super acquisition pour Fribourg maintenant si on voit en lui le successeur de Julien Sponger on va être déçu parce que je ne pense pas qu'il a l'aura puis le Vista c'est pas le sniper c'est pas un sniper comme Julien Sponger il peut marquer des buts oui certes mais c'est un power forward c'est plus un power forward qui peut patiner de la bleue à la bleue avec beaucoup de vitesse mettre les défenseurs sur les talons contourner etc mais il n'a pas la vision du jeu de Julien il n'a pas le tir de Julien pour moi c'est un type de joueur différent Julien est un purement offensif Christophe Vertu peut faire peut-être un petit peu plus de trucs mais offensivement ça n'a clairement pas le talent de Julien Sponger regardez juste ces chiffres Christophe Vertu n'a jamais fait plus que 40 points une fois peut-être 40 points 39 points il en est passé c'est une petite trentaine de points c'est un gars qui est ultimement pas si efficace que ça offensivement comme je vous dis il n'a pas le talent offensif de Julien Sponger il est certes bon mais il n'est pas hors norme il va me faire mentir cette année il va marquer 27 buts peut-être je ne sais rien mais l'année passée je pense qu'il en a 13 13 ou 14 quelque chose comme ça il n'a pas énormément de buts peut-être je me trompe mais en tout cas il a fait une petite trentaine de points mais c'est certainement un joueur suisse de qualité qui peut jouer top 6 et puis voilà évoluer sur un deuxième power play moi je ne le vois pas sur un premier power play Christophe Vertu éventuellement sur un deuxième power play l'année passée à Lausanne ce n'était pas concluant son efficacité sur le power play justement à cause de cette vision du jeu etc il peut shooter le puck mais ce n'est pas un gars qui il ne pourra pas jouer à la place de Di Domenico sur le wall à droite sur son one-timer il pourra le faire mais de toute façon il ne sera pas aussi efficace que Di Domenico dans ce rôle-là mais oui c'est une super acquisition il n'y a pas de doute si on cible le type de joueur qu'il est et qu'on a les attentes en adéquation avec ça ça va être super par contre il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit la super sœur de cette équipe à 65 points par année oubliez ça je pense que ça va être une bonne association de le mettre avec Delarose et Mottet sur cette ligne-là ce trio-là je pense que ça va être très intéressant à suivre c'est un bon joueur d'équipe c'est un gars super que tout le monde apprécie c'est un gars qui est franc honnête et jovial donc c'est un gars qui parle les deux langues c'est un super ambassadeur pour Gautéron c'est un personnage que toutes les courses aimeraient avoir dans un vestiaire Christophe Berthier c'est un gars qui n'est pas difficile à coach on va prendre une question de Romain elle date un peu dans le chat mais je l'ai vu passer messieurs est-ce que le titre est possible pour Gautéron ? tu finis dans le top 6 puis après tu regardes tu réponds en avril c'est ça ? ouais non non mais c'est pas avril on s'en reparle les gars honnêtement j'ai vu Fribourg jouer j'ai vu Zouk jouer j'ai vu Zurich jouer je pense qu'il y a encore une petite différence entre les deux Z et puis Fribourg et les autres et le reste du championnat avec Genève peut-être entre les deux mais c'était vraiment très impressionnant en Champions Hockey League on verra on verra parce que combien de fois il y a des équipes qui terminent 6, 7 ou 8 et qui dès les quarts de finale il y a quelque chose qui se passe on l'a déjà vu avec Zurich on l'a vu avec Berne pourquoi pas pourquoi pas un roman cette fois ? écoute Fribourg restera je pense une des bonnes équipes de ce championnat l'année passée on a vu 400 rivets contre Zurich Zurich la chance qu'ils n'avaient pas eu contre Vienne ils l'ont eu tout a tourné pour eux dans cette série-là finalement ça peut être 4-0 le résultat de la série peut-être pas représentatif de la valeur des deux équipes je pense que Fribourg était mieux que ce qu'il a montré là mais il n'y a rien qui tournait pour une équipe comme Fribourg toutes les étoiles doivent être alignées ils n'ont pas la profondeur de Zurich on va le présenter comme ça pour arriver à faire un titre avec cet équipe-là il faudra qu'absolument toutes les étoiles soient alignées qu'elles soient sur une baraka un monstre baraka tout tourne etc et ça prend ça Zurich et Zurich pourront se permettre d'avoir une mauvaise série comme Zurich contre Vienne l'année passée c'est un peu plus compliqué ils étaient à 20 minutes de sortir exactement ils sont venus de nulle part et voilà puis après les choses se sont bien tournées pour eux voilà Zurich et Zurich sont quand même les deux grosses 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 cylindrées et sur la longueur tu dis ça va être compliqué de les battre en playoff évidemment donc on verra tu répondras au mois d'avril c'est ça ? moi d'avril je donnerai plus de précisions avant de partir au bord du Léman on va prendre la question de Florent quel est le meilleur gardien de la Ligue selon vous en tenant compte de la défense pas juste la valeur du gardien intrinsèque mais avec les six joueurs devant lui ça c'est compliqué mais je pense que faire mieux que Genoni avec Hanson Joos et les autres sorties de Geyser qui revient Gross qui prend de l'expérience Stadler qui a appris son métier à côté de Diaz ça c'est déjà un puis après tu te dis Bera ok Fribourg avait une bonne défense une défense qui se connait on rajoute un défenseur défensif un droitier pour donner plus de possibilités à Christian Dubé enfin il sait lui-même donner plus de possibilités et puis ouais après moi je connais pas j'ai pas vu jouer Sattery en compétition donc je me réjouis de voir et puis Koskinen quoi Koskinen à Lugano le gars il a fait de la NHL comme numéro 2 1 et demi avec Edmonton après il est parti en KHL il a des stats incroyables en KHL je crois que c'est 3 saisons de suite à plus de 93% en KHL donc des gars des gars comme ça voilà et puis en plus quand tu regardes la défense à Lugano il y a Mirko Müller il y a Oliver Kaski qui est arrivé le Finlandais il y a il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne aussi c'est difficile vraiment c'est difficile de répondre là j'en ai donné 3 tu réponds en mars non mais Roubetts dans les buts le duo Roubetts Weber parce que Weber va jouer aussi c'est aussi compliqué de dire que c'est pas le premier la défensive de Zurich est quand même impressionnant Lettonen Weber ils jouent ensemble après il y a Gehring qui joue dans la troisième paire de défense avec Phil-Baptisberger Kouken avec Marty c'est la deuxième paire de défense ça prend de la place c'est la deuxième paire de défense troisième c'est Gehring Phil-Baptisberger sérieusement puis le septième c'est des fois Troutman des fois d'autres enfin ça tourne c'est énorme c'est une profondeur ces équipes qui ont des profondeurs ça finit plus on pense avoir touché le fond mais il y a encore un état est-ce qu'Eschliman va sortir la même saison que l'année dernière avec la défense de Davos ils ont un deuxième défenseur étranger avec Klaas Dalbeck qui est vraiment qui est plutôt un défenseur défensif venu du CSK si je ne me trompe pas de tête voilà c'est des tout le monde s'est renforcé l'arrivée des gardiens étrangers va changer la donne et puis moi avant de donner un moment où je dis ok c'est lui ou c'est eux en prenant compte de la défense moi je veux les voir jouer mais mais non mais faisons faisons c'est pas 6, 8, 10 rondes et puis une fois qu'on a 10 journées on pourra voir un petit peu ça va jouer dans ces équipes-là Lugano Zug ou Fusuric à mon avis ça va être là parce que c'est 3 équipes qui sont très fort en défense beaucoup de défenseurs défensifs et puis des gardiens qui on sait sont très efficaces donc ça va jouer à mon avis à ce niveau-là voilà Florent tu gardes la question tu la reposes dans un mois à peu près on est toujours dans la projection les estimations les prédictions ça reste un jeu on sait jamais ce qui peut arriver il y a des blessures qui vont tomber aussi il y a des gros noms qui sont annoncés les étrangers qui viennent d'arriver ils ne feront pas tous 60 points c'est pas facile de faire un point par match dans notre ligue je vous le dis c'est une ligue compliquée alors la question qu'on peut se poser c'est que les équipes qui ne se sont pas trop renforcées en défense si on prend en compte que tout le monde s'est amélioré en attaque avec plus ou moins deux étrangers de plus percutant en attaque donc les équipes qui ne se sont pas renforcées en défense peut-être auront plus de peine c'est ce que j'ai entendu sur Fribourg quelqu'un m'a dit Fribourg l'année passée ça allait parce qu'il y avait seulement une ligne une ligne et demie à surveiller de l'autre côté mais là comme tout le monde aura deux trois lignes est-ce que Fribourg aura la même profondeur en défense je ne sais pas c'est une question on m'a dit ça on m'a suggéré ça quelqu'un du milieu m'a dit Fribourg c'est de la spéculation on ne sait pas mais effectivement si tu n'es pas renforcé en défense en considérant que toutes les attaques se sont renforcées les attaques ça va être plus compliqué à voir c'est pour ça qu'on est avant la saison et pas pendant la saison ben oui c'est ça c'est pour ça qu'on fait des théories on est bon tout le monde a raison personne n'a tort à l'évit de sa saison non mais c'est très bien là ce que tu as dit des étrangers qui amènent une deuxième ligne potentiellement dangereuse parce qu'on va pouvoir en parler ainsi super dangereux des arrivées des arrivées à Genève Servette et tu parlais justement des arrivées Arti Kainon Omar qui débarque comme nouvel étranger du côté des Vernets la question c'est quel va être le rôle finalement de Valtteri Philpula et de Daniel Winick qui avaient ce rôle de première ligne la saison passée est-ce qu'ils auront un rôle plus défensif ou un rôle toujours très offensif Stéphane je te vois grimacer non 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 moi je pense qu'ils seront très offensifs Genève sera très très offensif je ne vois pas de gars là-dedans qui vont dire je suis venu ici pour assurer le truc les gars ils vont faire des points même Philpula l'année passée on le voyait tricher offensivement régulièrement donc moi je pense bon Marc on s'entend qui tricher offensivement c'est son ADN Arti Kainon c'est un gars qui est devant la cage qui va marquer un paquet de buts sur des rebonds puis qui va récupérer des pocs dans les coins il va être tout à l'heure le but sur le power play je vous le garantis donc là je pense que cette équipe-là sera axée sur l'offensive un Tanner Richard aussi qui joue à 4 contre 5 cette équipe-là sera all offense avec deux défenseurs Tom Ernest et puis Vatanen Vatanen en défense c'est all offense t'as Carrère qui aime bien aussi jouer à ce pipi qui peut être assez offensif Simon Lecoule qui est très offensif moi je pense que Genève Servette ça va être let's go boys on va en attaque on va en marquer un de plus que l'autre équipe on en prend 3 c'est pas grave on en revient à 4 à mon avis cette équipe-là sera super à voir jouer ce sera une équipe qui sera portée vers l'avant et qui va donner un spectacle à tous les soirs à mon sens c'est comme ça que je perçois Genève je pense que t'as raison après le gros pas problème mais disons la chose qui pourrait être compliquée rapidement c'est la gestion de l'effectif parce qu'il y a aussi un effectif assez profond du côté de Genève et Yann Cadieux va devoir gérer alors sa première ligne Omar Karthikainen ils ont dit on est là pour jouer ensemble donc il a déjà un duo ça c'est bon ils ont jamais mis leurs conditions on vient coach mais on joue les deux il semble que ce soit Tanner Richard qui prenne le centre de ces deux joyaux et puis ensuite si on fait les blocs on regarde il y a Winnick Phil Poulin avec Annelier en préparation Vincent Praplan semble vivre une nouvelle jeunesse du côté des Vernets et puis après pour les blocs suivants on a Pouliot on a Bertaggia on a Rode qu'est-ce qu'il y a encore il y a Joris Miranda Smirnoff Antonietti Berton il y a à peu près 9 joueurs il y a un paquet de jeunes ils ont signé un paquet de jeunes Cavaleri Derongs etc absolument Derongs bien sûr on jouait où on verra c'est un peu la question l'avantage c'est que si il y a quelque chose qui pète t'as de quoi gérer ça c'est bien et puis les 4 étrangers qui étaient là sont de nouveau là comme nous ils ont une année de plus et puis pour nous c'est pas grave on peut que des théories mais en discutant j'ai pu les discuter avec Valtteri Philpoulin à un moment à la conférence de presse de Genève Servette et lui se voyait pas arrêter alors qu'il gagne le titre mondial à domicile il entre comme ça dans le triple gold club en ayant gagné la coupe Stanley les JO et le championnat du monde et il a toujours envie il a toujours envie d'aller à la salle il a toujours envie de se préparer physiquement de jouer d'être dans une équipe d'avoir un rôle de leader de mentor dans un vestiaire et avec une bonne avec une attitude comme ça je vois pas vraiment de problème lié à l'âge l'année passée je crois que c'est quand même 47 points en 50 et quelques matchs c'est pas mal je pense que comme centre de deuxième bloc il n'y a aucun problème et quand on pense que Pouliot va peut-être se retrouver sur le 4e centre du 4e bloc les garçons je le vois plutôt 3e avec c'est Joris sur la 4 ouais ou Berton Joris finira à l'aile peut-être ou Pouliot à l'aile pour un écart de la profondeur c'est surréaliste la ligne de centre et puis il y a tout tu regardes la ligne de centre tu dis waouh puis après tu regardes les ailes tu dis ah ouais ah ouais quand même après c'est des noms il faut que ça fonctionne il faut que tout roule il faut que tout se mette en place c'est clair c'est toujours la même problématique mais c'est super comme tu dis ça va être à regarder je me réjouis c'est samedi non vendredi je crois c'est Genève Davos je me réjouis de voir ce que ça donne Ismaq qui nous dit pour lui c'est bien pour Phil Poula et Winnick qui auront un petit peu moins de pression sur les épaules d'avoir remarqué alors ça c'est une différence entre Fribourg et Genève par exemple Fribourg ils ont vraiment deux lignes 1A si on veut avec celle de Delarose et celle de De Arnais où ils vont pas passer les 20 minutes Omar, Articainen, Richard pour les sortir de la glace ça va être compliqué parce qu'il y a qu'un puck déjà il y a qu'un puck pour ces messieurs ils le savent mais voilà toujours est-il que ça va taper sur la glace pour le demander plus souvent qu'ailleurs et je soupçonne que cette ligne là va passer régulièrement les 20 minutes de jeu parce qu'ils sont aussi en powerplay Tanner Richard est aussi en boxplay peut-être qu'il y aura une fatigue qui peut s'installer et puis que la deuxième ligne jouera un peu moins Winnick, Phil Poula etc. s'ils vont être là peut-être à 15 entre 15 et 18 minutes voilà je pense que ça va tandis qu'à Fribourg je les vois plutôt rester très presque égales ces deux lignes là à voir Fribourg devrait tourner plus à quatre lignes cette année parce qu'ils ont peut-être la meilleure quatrième ligne dans la ligue une des très bonnes t'as Walser Yorg et Rossi t'as du poids t'as des gars responsables voilà le problème qui arrive dans cette ligue là c'est que est-ce que tous ces gars là vont accepter leur nouveau rôle est-ce que Walser dans les matchs où ils vont tirer de l'arrière puis devront marquer un but est-ce que Walser va accepter de jouer 12 minutes par match est-ce que Renaud Harrod va accepter de jouer 14 minutes certains matchs est-ce que Pouliot va accepter de jouer peut-être 13 minutes dans un match ou d'être sur un deuxième voire un troisième power play c'est ça ce sera le gros défi des coachs de faire comprendre qu'il y a tellement de bons joueurs que là je regardais hier Koukanen sur le banc Koukanen qui arrive dans HL il y a 24 ans qui est super offensif hier il n'a quasiment pas joué sur le power play avec Fribo donc lui il se dit moi je reviens d'Amérique du Nord je veux me faire voir ici et reconnaître une saison monstrueuse et puis retourner en Amérique puis je me retrouve sur le deuxième power play à Fribo-Gothéron lui là à sa tête il se dit le coach c'est pas pour ça que je suis venu ici moi clairement ça c'est sûr que ça va arriver puis il va rentrer dans le bureau il va dire au coach moi excuse-moi mais moi j'ai signé un an moi je vais repartir de l'autre côté puis je me mets sur le deuxième pipi puis je joue 30 secondes parce qu'eux ils font une minute et demie excuse-moi là ça marche pas ça m'intéresse pas donc là il va falloir que Dubé par exemple gère ça mais à Genève ça va être la même chose pensez que Noirot va être super content si son temps dedans c'est limité leader d'équipe capitaine parce que là il y a des gros noms c'est une configuration où il y a il y a des gars qui vont perdre un rang dans l'échiquier ils devront accepter des rôles différents mais c'est la même chose dans les autres équipes si tu regardes si tu prends Zoug le champion il y avait la ligne qui les a portés vraiment jusqu'au titre pas seulement c'est un ensemble mais la ligne on va dire phare c'était Simeon, Kovar, Hoffman maintenant il y a une ligne qui marche encore mieux que celle-ci c'est celle avec Peter Tjellaric O'Neal et Martini qui est de nouveau en santé qui a pu avoir une préparation correcte et puis évidemment tout descend St-Hellar se retrouve centre de Troyes avec Herzog et Zender et puis en quatrième ligne on a Leyenberger avec Klingberg à l'aile Karl Klingberg qui lui se met il se met clairement au service de l'équipe du club il joue à l'aile de la quatrième ligne alors il n'a pas 24 ans il n'a pas forcément l'idée de retrouver son frère en NHL s'il y reste je crois que ça fait longtemps qu'il a oublié celle-là non non mais j'ai bien compris la comparaison c'est valable un petit peu partout tu parlais de Zouk Simon a à peu près écrit en même temps que toi il disait je ne vois pas quelle équipe va pouvoir rivaliser avec Zouk cette saison la nouvelle ligne Marcini-O'Neal Tjellaric m'a beaucoup impressionné en Champions League c'était fou honnêtement c'est une ligne qui bouge beaucoup à voir et tu parlais du B de la gestion il y a eu plusieurs remarques justement sur le fait que Kadieu va devoir gérer tous ces joueurs-là et c'est une grosse responsabilité aussi pour l'entraîneur de devoir gérer le tendu tout le monde annonce nous compris Genève assez fort très puissant cette année gros spectacle et tout coach il a l'avantage d'avoir du monde autour de lui notamment Richard Franzen qui a pas mal d'expérience aussi de la pression lui qui était une icône en Suède et tout ça alors évidemment ça n'a pas très bien fonctionné pour lui en tant que head coach à Langnau mais comme assistant d'Eller je crois qu'il était aussi assez proche des joueurs il arrivait à faire passer le message il va s'occuper des défenseurs puis il y a Yorick Treil qui arrive qui n'est pas un nobody dans le hockey ni suisse ni international c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille qui prend de l'expérience avec et qui pourra aussi soutenir Yann Cadieu dans tout ce processus-là sans oublier Sébastien Beaulieu évidemment là il y en a deux ou trois à ingérer au goal l'autre question qui est sortie dans le chat c'est par rapport aux gardiens à Genève Desclou qui a été souvent blessé ces derniers temps Maillère qui n'est pas une garantie à 100% si tu veux du spectacle tu vas à Genève puis en plus t'as Robert Maillère si vraiment tu t'embêtes est-ce que ça ce serait pas ce qui pourrait faire perdre des points à Genève ça va être par rapport à la gestion de l'effectif t'as quand même deux gardiens au CDQ on lui a donné un contrat de 4 ans on lui a donné un rôle plus ou moins titulaire on a dit il y a deux ans on lui a dit tu nous as prouvé que tu pouvais être le conseiller numéro 1 dans ce ligue-là rappelez-vous la saison qu'elle a faite il y a deux ans l'année passée ça a été plus compliqué mais il y a deux ans il a été monstrueux et on n'a pas arrêté de le vanter ici et là on lui a donné plus ou moins un contrat garanti 4 ans en disant tu es notre gardien de confiance et là on va chercher Robert Maillard qui est quand même un gars qui peut jouer dans cette ligue-là qui a quand même passablement l'expérience qui a connu des hauts et beaucoup de bas qui n'est pas toujours un champion de la régularité sauf que c'est quand même un gars qui peut assurer le fort dans un rôle de deuxième gardien moi je vois 30-22 30 matchs pour des clous s'il n'est pas blessé 30-35 matchs puis Robert Maillard en deux peut-être je me trompe c'est vrai que là on regarde toutes les autres équipes avec des gardiens étrangers des gros noms on se dit elle a peut-être la faiblesse mais s'il n'y avait pas de gardiens étrangers dans la ligue cette année mettons qu'il n'y a personne qui engage de gardiens étrangers on reste à 4 étrangers tout le monde dirait on a deux gardiens numéro 1 numéro 1 puis numéro 1 et demi à Genève on ne remet pas en question ce duo de gardiens là on le remet parce que tout à coup on a des étrangers on a Koskinen on a ci on a ça ça reste quand même même si on peut se poser la question je suis d'accord mais c'est vrai qu'on parlait aussi tout à l'heure de ce qu'un gardien dégage quand il joue et on voit que Gauthier Desclous il n'a pas la stature d'un Koskinen d'un Bera etc et c'est un gardien qui est extrêmement intense que ce soit dans sa façon d'appréhender les matchs c'est toujours c'est vraiment intense c'est vraiment l'adjectif que ce soit physiquement ou mentalement il est vraiment à 200% tout le temps et peut-être que ça peut lui jouer des tours alors je sais qu'on travaille pour essayer de ménager les points faibles où il a déjà pu se blesser à plusieurs reprises mais s'il reste en santé je pense que ce n'est clairement pas un problème ce duo de gardien là ne sera pas un problème pour Genève Servette non je pense que ce duo de gardien est moins risqué de celui de Fribourg Bera est incontournable peut être monstrueux comme l'année passée c'est génial mais s'il y a une blessure à Bera sans rien enlever à Hughes excusez-moi mais là ce n'est pas Robert Maillard à Hughes on s'entend même si Robert Maillard a des défauts la profondeur le risque il y a quoi Hughes il y a pas tu dis c'est pas Robert Maillard Robert Maillard à des défauts tu penses que Hughes il y en a pas c'est ça oui je pense que Hughes il a dit oui il a dit oui c'est bon on arrête là pour moi Robert Maillard est un meilleur gardien que Hughes si tu dois l'utiliser sur une longue période Hughes ça reste quand même un gardien remplaçant clairement dans cette ligue là qui ne peut pas vraiment assumer le rôle de titulaire sur une longue période pour ce que je veux dire c'est le risque relatif quand tu évalues le staff de gardien je pense que c'est plus risqué à Fribourg même si Bera est clairement le meilleur des quatre qu'on parle le gap entre les deux est énorme donc si Bera tombe au combat Fribourg c'est catastrophique ils vont aller chercher un étranger maintenant dans une nouvelle configuration tandis qu'à Genève il y a quand même deux gardiens qui peuvent assumer le fort pour moi Gaëtan nous écoute attentivement depuis tout à l'heure on parlait de la profondeur et il nous dit pour quelle raison ce sera un problème à Genève alors que c'est super à Zurich cette profondeur on précise que Gaëtan c'est un supporter fribourgeois qui nous dit ça il n'y a pas un regard biaisé de supporter Genève qui trouverait qu'on est trop dur avec son équipe c'est une bonne question et la réponse elle se trouve sur le banc il y a quelques années d'expérience du côté de Grunborg avec des égos assez solides maintenant en club aussi alors ok on peut parler du coaching en finale l'année passée d'accord mais c'est pas de ça qu'on parle mais je pense que il y a l'expérience de Grunborg joue clairement en faveur de Zurich si on compare avec Yann Cadieux cette gestion là et puis avec lui Popovic avec qui il a travaillé avec l'équipe de Suède etc je pense que ça c'est un élément de réponse pour dire que la profondeur à Zurich la profondeur à Zug qui n'a pas beaucoup changé l'équipe n'a pas beaucoup changé je pense que il part avec un avantage ça ne veut pas dire que Cadieux il n'y arrivera pas simplement je pense que Grunborg a un peu plus de bouteilles c'est sûr qu'à Zurich quand tu signes à Zurich tu sais que c'est comme ça quand tu as signé à Genève je pense que Pouliot quand il s'est engagé à Genève il ne s'est pas dit peut-être je vais me retrouver sur la carte dans deux ans je ne pense pas c'est ça qu'on veut dire plus ou moins comme ça on ne parlait pas quand il a signé à Genève on ne parlait pas d'avoir ses étrangers dans le championnat il est Suisse même s'il est Suisse maintenant ça s'est avéré un bon coup parce que moi Pouliot je le prends moi sur une carte demain matin on s'en prend un directeur sportif donc Stéphane est disponible et il fera tout pour avoir Pouliot avec si jamais moi je le prends quand même l'expérience si le gars accepte comme ça s'il accepte son rôle moi je c'est en business sérieusement on a eu une question tout à l'heure de Romain par rapport au titre on a Rodrigo qui nous pose la même question pour Genève Servette Stéphane est-ce que le titre est possible oui ah oui oui moi je oui oui écoute il y a de la profondeur si les étoiles s'alignent tu as du punch offensif tu es solide défensivement tu as le cool tu as pris de la bouteille tu as quand même Cara qui je trouve est un défenseur Suisse de très très grande qualité qui arrive dans le fleur de l'âge tu as quand même on a signé Morin qui est un gars est-ce que vous m'entendez parce que je suis oui oui tu as juste la caméra qui frise un petit peu mais on t'entend toujours tu as quand même Morin qui a de l'expérience qui est physique et tout tu as même deux gardiens de qualité qui peuvent on vient de le dire oui cette équipe là peut être redoutable à mon avis sur la langue beaucoup d'expérience aussi et il ne s'en cache pas il ne s'en cache pas je crois que dans le podcast spécial Genève Servette qui s'appelle 1905.ch qu'on vous recommande d'écouter si vous êtes fan de Genève vous avez beaucoup d'informations intéressantes et il y avait une interview d'Eliott Berton qui disait non on ne veut pas se cacher on a une grosse équipe on veut y aller Ono Harod le capitaine lui disait plutôt on sait ce qu'on veut mais on ne veut pas le crier sur les toits voilà donc c'est assez clair c'est sain d'avoir de l'ambition quand on en a les moyens je pense que ouais après on sait comment ça peut se jouer une série de défaites ou bien un quart de finale qui commence mal voilà il faut prendre les choses les unes après les autres mais effectivement pourquoi pas je vous propose maintenant puisque ça fait déjà plus d'une heure et car on discute qu'on part à chaque fois on est incorrigible et c'est que le premier épisode de la nouvelle saison allez on part du côté du Lausanne Hockey Club on a compté 9 arrivées du côté du Lausanne Hockey Club je ne vais pas faire la liste parce que je ne l'ai pas noté mais souvent ce sont des joueurs enfin les joueurs qui ont été signés c'est des joueurs qui ont l'habitude d'avoir des responsabilités dans les clubs dans lesquels ils se trouvaient finalement Jean-Philippe le travail de John Fus ce sera pas mal on parlait de la gestion à Genève avec NK2 ce sera aussi pas mal de ressources humaines oui il y a 7 étrangers sous contrat donc il y en a toujours un qui sera en tribune évidemment il y en a certains que tu mets en premier Gernat je pense que c'est le premier nom qu'il va mettre sur la feuille de match et Odette pas loin après effectivement il doit jouer là dessus mais l'année dernière aussi il y avait un gros contingent ça va fonctionner une fois oui une fois non je pense qu'on peut s'attendre à un petit peu la même chose de Lausanne il y a de la qualité dans l'effectif est-ce que les powerplay vont fonctionner mieux cette saison je ne sais pas on verra mais c'était un petit problème est-ce que Sekach va être à fond dès le début parce que quand il a montré ce qu'il savait faire en fin de saison c'était assez impressionnant maintenant il y a pas mal de points disons qu'il y a pas mal de points d'interrogation à Lausanne par rapport à d'autres équipes où on se dit ok ça n'a pas beaucoup changé etc là il y a il y a Raffel qui arrive qui va amener de la stabilité de l'expérience beaucoup de travail il est aussi il est solide Saloma qui encore une fois pour moi ça reste un point d'interrogation je l'ai vu une fois en préparation mais assez tôt dans la préparation donc je ne sais pas si il peut vraiment amener plus que ce que j'ai vu j'espère pour Lausanne parce que c'était pas encore à un niveau si on ne m'avait pas dit si je ne savais pas que c'était un étranger je ne pensais pas que c'était une plus-value par rapport aux gens de sa ligne et après il y a les jeunes mais ça ok ils sont sous contrat mais c'est pour avoir de la profondeur il y en a peu qui vont avoir de la chance de jouer en national on rappelle qu'il y a quand même des contrats qui ont été rachetés des joueurs qui ont été libérés ces dernières semaines Stéphane notamment Fabio Arnold ou des joueurs qui sont partis pour la Champions League à Grenoble donc là il y a aussi la possibilité de gérer un peu comme ça bon après je ne sais pas quel est l'accord pour la saison régulière par rapport à Grenoble mais il y a des possibilités il y a toujours un accord avec Sierra aussi pour prêter des joueurs donc au final Lausanne va pouvoir gérer aussi facilement son effectif Stéphane ils n'auront pas le choix il faudrait qu'ils trouvent la glace il n'y a personne qui pourra rester en tribune sur une longue période ce n'est pas une solution donc ils devront aller soit à Sierra il y avait d'autres ententes plus ou moins avec certains clubs de la swiss league à voir ce que ça va donner certains joueurs ont été proposés à d'autres clubs c'est la sortie dans les médias ce n'est pas un secret pour l'instant il n'y a personne qui a mordu à l'hameçon mais lorsque la saison va commencer et qu'il y aura des blessures et des manques il y a peut-être des équipes qui vont prendre le téléphone finalement le joueur qui m'a proposé je le prendrais peut-être c'est souvent comme ça c'est souvent à minis moins une que ça se règle ces trucs-là ou dans l'urgence à voir effectivement il y a beaucoup de profondeur c'est difficile honnêtement je trouve que Lausanne est l'équipe la plus difficile à situer parce qu'il y a beaucoup de nouveautés il y a beaucoup de changements on n'a pas c'est pas une hiérarchie qui est claire dans les lignes comme à Fribourg par exemple à Fribourg on se pose la question Sorenson va jouer avec qui ou qui ou qui mais on sait à peu près on a des trucs sur le tableau métallique voilà mais du côté de Lausanne c'est plus compliqué je fais des théories c'est pas mal cette photo-là les gars c'est fait cet écran-là mais voilà à Lausanne c'est voilà c'est un sudoku pour l'instant c'est compliqué si la mayonnaise prend c'est une équipe qui a beaucoup d'énergie qui va patiner qui va être rapide qui va être aussi physique on a beaucoup de gabarits on a beaucoup de joueurs de type power forward qui peuvent mettre des grosses mises en échec mettre de l'énergie etc on est costaud en défense donc c'est une équipe contre laquelle il sera pas commode de jouer mais il y a beaucoup il reste c'est une équipe qui a encore énormément d'interrogations comme Jean-Phil l'a dit le power play est-ce qu'on aura le minimum légal cette année 4 contre 5 est-ce qu'on aura le minimum légal cette année on parle d'efficacité de Salomaki à 4 contre 5 à voir on parle de Rafa qui peut éventuellement jouer à 4 contre 5 je déteste pas Jager à 4 contre 5 ce que j'ai vu mais on peut en parler toute une semaine c'est voilà Pedretti c'est quoi le rôle de Pedretti qu'on allait chercher dans cette équipe-là quel sera le rôle d'un boson Allemagne pour l'instant 100 de la 4 probablement après tout peut changer donc moi je pense qu'à Lausanne tout à coup si on regarde si on a le Lausanne de la deuxième partie de saison depuis le temps des fêtes ça va être super et si on a le Lausanne du début de saison pas assez ça va être poussi-poussi Une chose qui n'a pas changé sur le powerplay John Foust privilégie toujours le fait de jouer avec deux défenseurs il y a Gernat il y a Genadzi il y a Glauser et puis le dernier c'est Frick donc voilà il me semble que c'est la seule équipe en National League qui fait ça j'ai pas encore vu Langnau de cette année avec Sari Hervi et Lepisto mais je peux pas dire je les ai pas vus non plus mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire qu'au niveau des défenseurs eux ils sont plutôt contents parce qu'il y a 4 places à disposition sur le powerplay tandis que pour les attaquants ils ont 2 places de moins forcément il y aura plus de malheureux en attaque qu'en défense il faut voir comment son joueur Hugli qui était quand même efficace en powerplay du côté de Bienne pourrait tirer son épingle sur le powerplay il a joué bumper en préparation je suis pas convaincu de Kovac sur le mur à droite sur le mur du côté droit qu'on fait face au but je suis pas convaincu de ses choix de jeu sa vision son timing pour shooter je suis pas convaincu je préférerais Odette Odette est probablement le joueur c'est un distributeur c'est un joueur qui a un sens juste un passeur et je pense qu'il peut setter up le jeu un peu mieux que Kovac pour moi ce que j'ai vu et je suis pas convaincu de Glazer non plus j'adore Glazer on s'entend je pense qu'il en fleur de l'âge ça va être un excellent défenseur sauf que sur le powerplay je suis pas convaincu personnellement alors à voir ça c'est le choix de l'entraîneur moi je vous dis mon avis ça c'est le choix de l'entraîneur je pense que pour l'instant c'est pas aussi clair si à Fribourg on se demande si Mottet sera encore là puis Sorenson il va être à gauche à Lausanne on est encore c'est encore c'est encore à déterminer on va dire comme ça ça commence vendredi pour Lausanne c'est encore à déterminer pour nous dans le sens peut-être que les coachs ont déjà une idée j'espère bien pour nous il y a quand même eu pas mal de changements est-ce que Raffles sera devant la cage pour gêner le gardien intéressant on dit qu'il est costaud il prend de la place il est dur à bouger ce serait intéressant de voir comment ça va se goupiller du côté de Lausanne parce qu'il y a énormément de possibilités les combinaisons possibles sont énormes et je dirais presque à l'infini Sébastien nous demande si finalement le choix de 5 étrangers en attaque et 1 en défense c'est un bon choix je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais choix je trouve que c'est surtout une question de rencontre non sérieusement déjà il y a 6 attaquants et puis un défenseur donc je pense qu'il parlait sur la feuille de match en fait ah sur la feuille de match oui mais écoute l'année passée tu joues avec un défenseur un gars comme Gernat et puis tu as le reste de la défense qui tient très bien la route je veux dire 3 internationales mais Elner Frick Glauser pourquoi tu aurais besoin je pense que l'analyse a été faite et je pense que c'est juste de ne pas trop toucher cette défense là avec Marty comme shérif défensif supplémentaire Gennady qui sait encore jouer au hockey voilà non sérieux je pense que cette défense là tu peux la transposer dans pas mal d'équipes de national league et tout le monde serait très content on parlait d'un sniper en attaque un charludon par exemple est-ce qu'on a trouvé un véritable sniper en attaque ? ce serait le rôle de Kovac d'après ce que j'ai compris c'est un buteur en SHL il a eu des petits problèmes personnels il veut se relancer maintenant cette saison là à voir en tout cas il y va il a l'envie sur les deux matchs que j'ai vu c'était il patine ah oui il patine non non il déménage ça c'est ça mais je trouve qu'il ressemble à Sekach dans le truc du jeu c'est pas un gars qui est puissant assez physique qui bouge beaucoup je suis pas sûr que c'est un grand finisseur comme Sekach c'est avec le volume qu'il réussit à marquer des buts parce que c'est pas un buteur né je suis pas sûr que Kovac est un buteur né et je suis pas sûr non plus que c'est un grand fabricant de jeu je trouve qu'il ressemble beaucoup à Sekach un petit peu moins bon selon ce que j'ai vu dans le style de jeu à voir mais au niveau de sa motivation c'est drôle parce que j'ai pu causer avec ses parents cet été ses parents étaient au mois d'août ils étaient sur Lausanne et j'ai pu pas mal discuter avec les parents je peux vous dire que motivé ça il est pour se faire une place ici et puis c'est un gars qui est pas très âgé non plus qui veut comme tu dis relancer sa carrière et peut-être rester très longtemps en Suisse donc sa motivation elle sera là ça c'est sûr c'est un gars qui a été drafté par New York les Rangers donc il a marqué je crois 41 points l'année dernière à un SHL dont la moitié c'était des buts oui oui ça c'est pas un passeur moi ce que j'ai vu de lui ce que j'ai vu de lui c'est que c'est clairement pas un fabricant de jeu ou un passeur voilà c'est peut-être un shooter à voir dans notre ligue en Suisse comment ça va aller est-ce qu'il est capable de marquer 20 buts s'il peut marquer 20 buts c'est excellent si on a trouvé en lui un marqueur de 20 buts c'est mission accomplie on va dire comme ça on a parlé des gardiens à Genève Fabrice nous pose à peu près la même question par rapport à Stéphane et Pounenov gardien notamment Stéphane qui est un des plus âgés de la ligue qu'est-ce que vous en pensez de ce duo de gardiens je crois que l'âge de Stéphane c'est pas un problème il a une hygiène de vie et puis une éthique de travail qui le laisse je parle de moi là je parle de moi là bien sûr bien sûr de toi Stéphane je te vois bien avec l'équipement de gardiens merci je te vois très bien tous les jours pas de soucis ouais bravo Stéphane bravo bon ça te prend du temps ça te prend du temps du coup ton handicap au golf stagne un petit peu mais on te préfère comme ça non non Tobias Stéphane Tobias Stéphane a vraiment une éthique de travail et puis une hygiène de vie qui sont impeccables et c'est aussi pour ça que ça non je me fais pas de soucis pour lui et Pounenov derrière ou devant on verra comment Christo Huet et le coaching staff gèrent les gardiens Pounenov on se réjouit de le voir avec une grosse défense devant lui parce que jusqu'à maintenant à Langnau c'était c'était pas une grosse défense alors moi je me garde une réserve pour les gardiens à Lausanne pour différentes raisons je trouve que Tobias Stéphane est toujours oui très bon hygiène de vie attitude impeccable sauf que l'année passée ça a été du 90% ça a pas été ça a pas été le Tobias Stéphane des bonnes années je pense que les bonnes années sont derrière lui il a été embêté un peu genoux à un moment donné un poignet ou je sais pas quoi mais je me garde une gêne je pense qu'il est clairement sur l'autre versant de la montagne puis il est bientôt au creux de la vallée d'ici quelques années ça reste un bon gardien mais il est plus dominant dans cette ligue la Poulenov ça reste pour moi un point d'interrogation aussi il a eu une très bonne saison à Langneau si je me souviens bien après ça a été Koussi Koussa oui mais comme tu dis pour Langneau ça a été Koussi Koussa comment ? pour Langneau ça a été Koussi Koussa oui c'est ça c'est qu'il n'y a pas la même défensive là il va jouer dans une meilleure équipe avec une meilleure défensive des tirs qui vont venir un peu plus de l'extérieur mais je ne suis pas convaincu à prime abord du duo de gardiens de Lausanne deux bons gardiens certes mais dans cette ligue là cette année si je compare avec les autres équipes je ne suis pas sûr qu'ils sont dans le top 10 des gardiens de cette ligue en moyenne c'est mon avis et l'année passée je pense qu'à Lausanne ça a été un souci on n'en a pas beaucoup parlé Boltzor a quand même fait 5 blanchissages c'était dans le quiz d'ailleurs j'ai loupé la question je me souviens je me souviens j'étais frustré d'avoir loupé celle-là tu dis qui ? Boltzor a fait 4-4 Boltzor a été pas mal mais il a été erratique aussi par moment donc si vous regardez les deux gardiens à Lausanne on en parlait sur le plateau c'était parmi les moins bons du haut de la ligue en termes d'efficacité est-ce que Pounenov c'est meilleur que Boltzor ? à voir est-ce qu'il va faire une meilleure saison ? à voir il pourra me faire mentir mais je ne suis pas à prime abord hyper rassuré il a lié son avenir à long terme avec Lausanne pour un gardien 4 ou 5 ans 4 ou 5 ans je crois c'est long mais toi tu parlais de Boltzor versus Pounenov c'est très bien on aura un très bon point de comparaison puisqu'ils ont changé de club poste pour poste on pourra comparer aussi Boltzor avec la défense de Nognao pour moi il y a un petit point d'interrogation dans la cage sans être négatif si je compare au niveau de la ligue cette année je me dis j'aime pas non plus j'ai de la peine avec les équipes où il n'y a pas clairement un numéro 1 puis un numéro 2 pour moi j'aime pas c'est pas que j'aime pas mais c'est toujours une saine compétition oui et non moi je touche de la saine compétition l'humain étant ce qu'elle est tout le monde veut garder je me garde une gêne pour l'instant peut-être qu'ils me feront mentir avant de passer au programme de la semaine et de conclure cette émission on va prendre la question de Rodrigo qui est la même que celle de Romain et de tout à l'heure j'ai oublié pour Genève Servette est-ce que Lausanne peut jouer le titre ? je dirais je sens que Stéphane est un peu figé sur cette question non mais spontanément je dirais difficilement il faudra comme Fribourg je dirais que les étoiles soient drôlement alignées ou que tout à coup on ait Kovac à 24 buts qu'on connaît qu'Odette connaisse une saison incroyable que tout à coup les gardiens voilà il faudrait que les planètes soient hyper alignées je pense que pour que Lausanne aspire au titre à prime abord je dirais très difficilement je ne les vois pas sur une série de 7 matchs battre Zouk ou Zurich parce que c'est notre base de comparaison c'est la base de comparaison qu'on avait avec Fribourg difficilement je ne crois pas que c'est un favori au titre si on me demandait de parier de mettre toute ma fortune sur une équipe je ne le mettrais pas sur Lausanne actuellement évidemment Jean-Philippe je me tourne vers toi puis c'est moi qui vais poser la question parce qu'on n'en a pas parlé d'Urbienne est-ce que Bienne peut être un candidat au titre ? comme ça on aura fait les 4 types qu'on a mis si tout se met en place comme les 4 ou 5 saisons précédentes je dirais non et puis si tout le monde revient en santé et que le top 6 est atteint et qu'on peut préparer des play-offs sereinement après sur une série je pense que bien à l'expérience Tant que l'Anglais ne dit pas qu'ils vont passer en finale quand il y a 3 ans dans la série c'est vrai ils ont des gars qui savent marquer ils ont des gars la ligne défensive qui tient la route ils ont un powerplay un boxplay qui sont dans les bonnes moyennes de la ligue ça peut être une surprise en play-off on va dire ça comme ça mais difficilement oui bien sûr il faut que les étoiles soient vraiment alignés sur le papier on peut faire le tour est-ce que Rappersville peut être champion ? est-ce que Zou peut être champion ? j'ai envie de dire qu'au final pour les clubs romans la meilleure nouvelle qui soit c'est que Zuri Kézou s'affronte en play-off avant la finale ça libérerait une place ça veut dire qu'aucun des deux ne termine premier ou deuxième il faudrait que ce soit il ne faut pas qu'ils terminent l'un après l'autre dans la même partie de tableau c'est ça il finisse en un et trois un peu ce qui est arrivé à Genève il y a deux ans par exemple il faut que les étoiles s'alignent il faut qu'il y a une équipe qui s'accroche et puis tout à coup ça ne suffit pas d'être bon il faut que voilà puis Zuri Kézou qui est un très bon ils peuvent s'accrocher mais il a constance sur le long de la saison même si après tout se joue sur des séries de play-off mais quand tu as une constance quand tu as des joueurs qui jouent à leur place pendant longtemps quand les automatismes sont là même quand tu as un coup de moins bien tu arrives à reprendre le cours du championnat et tu arrives plus sereinement au moment des play-offs et pour le moment cette constance je la vois un peu plus du côté de Zurich Zoug et peut-être Fribourg dans une moyenne mesure mais à un autre niveau que du côté de Lausanne où on ne sait encore pas et l'année passée il y a eu des moments où Lausanne était enthousiasmant à avoir joué et puis des moments où on s'est dit oula qu'est-ce qui se passe et c'était les mêmes joueurs sur la glace avec les mêmes personnes les mêmes consignes probablement et cette inconstance s'ils arrivent à la gérer et à l'éviter là on pourra peut-être commencer à penser que ah oui parce que sur le papier il y a une équipe qui peut faire quelque chose alors on va éviter de faire le tour de toutes les équipes il y a Christian qui nous dit que le titre sera pour Ambrie cette saison pourquoi pas gros gardien il y a Virtanen derrière tout est possible à partir du moment où on arrive en play-off on l'avait vu avec Zougou Sionta on se réjouit de voir les deux tchèques là aussi Tim Hyde en défense aussi probablement à mon avis peut-être le meilleur défenseur de la ligue on va voir mais évidemment du côté d'Ambrie c'est le manque de profondeur parce qu'après Hyde et Virtanen en défense on descend on prend les montagnes russes et puis en attaque il y a des bons étrangers un petit peu plus de profondeur mais ça reste une équipe fragile quoique à mon avis nettement améliorée qui pourrait elle a fait le top 10 l'année passée mais je pense que cette année pourrait se glisser dans le top 10 et la question qui reste en suspens les garçons je vous la pose moi aussi je peux poser une question sur le chat messieurs on part du principe que Clotten Langneau et Ajoie termineront dans les 4 derniers est-ce qu'on peut faire ce constat-là en début de saison évidemment il y a de fortes probabilités que ce soit comme ça je fais cette hypothèse-là qui est plausible à moins d'une grosse 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 surprise qui parmi les 11 autres équipes ne sera pas dans le top 10 à quelle des équipes parce qu'il y en a une qui est sur le papier forcément un peu plus forte que les 3 que je viens de nommer à laquelle on a des attentes il y en a une qui va se louper forcément à quelle on a passé 3 heures à faire les pronostics là-dessus ça a été suffisamment compliqué c'est vrai que cette année c'est Berne Berne s'est amélioré Berne s'est clairement amélioré Berne s'est vraiment amélioré Berne ne peut pas louper les playoffs une troisième année de suite donc Ambris s'est amélioré tout le monde s'est amélioré mais est-ce qu'ils sont améliorés voilà donc c'est difficile est-ce que Rappersville va nous surprendre encore si on part si on part du principe que Zug et Zurich sont devant après il y a Genève peut-être et après on peut même mettre Genève dans le paquet entre 3 et 11 derrière les deux aides c'est très compliqué entre 3 et 11 alors il y a des gens qui sont plutôt vers le haut des gens plutôt au milieu puis effectivement il y en a une qui va se louper c'est sûr mais maintenant savoir laquelle c'est compliqué alors évidemment il y aura plus de chances que ce soit Ambris plutôt que de voir Genève 11ème ah non clairement moi je pense Genève Ribos ne sont pas trop menacés Lugano je pense pas vu ce qu'on a dit tout à l'heure ça m'étonnerait qu'ils s'accrochent Berne s'est quand même amélioré voilà après Davos on ne sait pas trop il y a beaucoup des connus Rappi est-ce qu'ils vont faire de la magie encore cette année on ne sait pas quelle lausanne on verra c'est pas évident il y en a une forcément qui va terminer 11ème qui est très cruelle synonyme de fin de saison on l'a expliqué mais il y en a une clairement pour moi les trois derniers sont assez presque connus je dirais à moins d'une grosse grosse surprise et parmi les autres il y a quand même une équipe pour qui ça va mal tourner c'est là le défi c'est l'inconnu d'un championnat il est là en tout cas pour les 52 premiers matchs pour moi Stéphane je te répondrai le 5 mars ou peut-être avant parce qu'on va peut-être jouer avant la fin mais l'année passée ça s'est joué sur le fil rappelez-vous Ombry et Berne ça s'est joué sur le fil ça s'est joué lors du dernier match ces deux équipes et c'était assez extraordinaire de voir l'engouement autour d'Ombry pour décrocher la 10ème place de pré-play-off la saison passée et puis la performance de Juvenen dans les buts qui a tout changé j'étais à Berne ce soir-là et ça faisait vraiment la gueule dans les couloirs on avait eu de la peine à voir les joueurs à l'interview parce qu'ils étaient vraiment déçus et vraiment c'était lourd comme ambiance parce qu'ils avaient quand même des points d'avance ils ont même permis d'envoyer Connaker à Ombry rappelez-vous tellement ils étaient confiants de passer devant eux bon messieurs vu qu'on parle on parle on parle et leur tourne et puis que tout le monde doit quand même aussi retourner travailler dans les gens qui nous suivent en direct je vous propose qu'on termine avec un petit rappel enfin plutôt un petit dévoilement du programme vous avez rendez-vous mercredi à 19h40 pour le premier match de la saison ce sera Rapportville-Zurich ce sera sur MySports 1 on sera là moi et Jean-Philippe on sera là les deux on sera là les deux à la 5-galeur cantonale Bank Arena bord du lac vendredi Stéphane tu parles de présence on se retrouve en studio ce sera à 19h notez bien ce sera exceptionnel 19h pour le premier studio de National League on va revenir un petit peu sur toutes les nouveautés vous présenter les différentes équipes et le match que l'on va suivre avec le studio ce sera Lausanne-Bien les 5 autres rencontres diffusées sur MySports comme toutes les rencontres de National League jusqu'à la fin de la saison et les playoffs et puis samedi ce sera vers 19h30 il me semble Stéphane le studio interactif oui 19h30 19h25 19h30 le studio interactif avec Alex et puis qui sera au web Pascal ce sera Jonathan qui sera au web la cravate sera de mise d'ailleurs et le match que l'on va suivre dans ce studio interactif ce sera le duel entre Ajoie et Fribourg comme ça vous êtes au coin puis dimanche premier match premier match de la semaine rendez-vous à 20h pour le coup d'envoi Clouton-Rappersville un match que vous suivrez en compagnie de Jérôme et de Gary Sheehan si je ne fais erreur un match que vous pourrez suivre sur MySports et sur l'Aimant Bleu puisque ça rentre dans le cadre du nouveau partenariat on est arrivé au terme de cette émission Jean-Philippe Stéphane merci de m'avoir accompagné pour ce premier épisode de la saison 3 merci à vous aussi dans le chat pour vos nombreux commentaires même si on n'a pas pu prendre toutes les questions on apprécie de vous voir discuter entre vous et toujours dans le respect ce qui est très agréable on vous rappelle que vous pourrez suivre cette émission en replay dans quelques instants sur la page Facebook dans l'après-midi sur Youtube pour tout ce qui est partie vidéo et puis vous retrouverez en audio les versions sur Spotify Soundcloud et Apple Podcast n'oubliez pas non plus de vous abonner sur Instagram et Twitter on va un peu plus diversifier les contenus aussi donc soyez sur toutes les plateformes pour ne rien manquer on vous souhaite une excellente fin d'après-midi on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro d'Overtime bye bye ciao bye bye